bonjour donc nous allons participer à la mise à jour du système de navigation sur un expert peugeot de 2017 donc on va commencer tout de suite donc on vient ici dans ces paramètres là après ici on vient dans options administration système ici info système consulter alors ici nous avons les différentes versions donc installé donc moi j'ai fait la mise à jour du système déjà et donc nous allons faire maintenant la mise à jour de la cartographie donc je prends ma clé usb et j'insère dans l'emplacement prévu il me met une erreur média donc c'est normal et il me demande la mise à jour donc mise à jour ça c'est la mise à jour d'une firmware que j'ai déjà fait donc si je l'avais pas fait eh bien j'aurais cliqué sur oui à noter que pour la mise à jour d'une firmware il faut impérativement que la voiture soit connectée donc moi elle est connectée au wifi de ma box mais si vous la connectez pas wifi d'une box vous pouvez la connecter à votre téléphone qui servira de modem ou si vous avez le système peugeot qui normalement est situé ici au plafond que je n'ai pas la connexion se fera avec ça pour la licence sinon vous pourrez pas faire la mise à jour j'en ai fait les frais et je cherchais pourquoi ça ne fonctionnait pas et en fait c'était que le véhicule n'était pas connecté donc comme je ne veux pas faire la mise à jour du firmware que j'ai déjà fait moi je vais faire non mais si vous vouliez le faire vous n'auriez qu'à cliquer oui et attendre les la remise en marche totale du système c'est assez long ça prend bien une trentaine de minutes donc il faut surtout ne pas oublier de mettre le véhicule en donc le star and stop il faut l'arrêter ce qui est déjà fait sur mon véhicule le mettre en marche le véhicule est en train de fonctionner et ne pas l'arrêter jusqu'à la fin donc je demande pas la mise à jour du firmware voilà maintenant il me dit qu'il y a une mise à jour de map europe que je veux faire donc je clique sur oui voilà et je vais installer donc la mise à jour va débuter celle ci peut durer quelques minutes rester moteur tournant donc on nous demande bien de rester moteur tournant est ce que je continue oui voilà donc on a bien une mise en garde donc de ne pas couper le contact ni retirer la clé usb donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre voilà ça fait à peu près 30 secondes une minute que ça a commencé et le bar graph commence juste à décoller donc on est en train de faire cette mise à jour et donc il suffit d'attendre maintenant voilà donc la mise à jour vient de se terminer donc le système alors un redémarrage du système est nécessaire continué donc je clique sur oui on va attendre que le système redémarre voilà c'est fait donc si je veux vérifier donc ici je suis en train de se terminer donc je suis en train de se terminer je suis venu j'étais mais voilà voilà on y vient par ce profil ici comme ça après ici option administration système infosystème consulter donc là parce que là j'ai encore ma clé que j'ai oublié de retirer donc je clique non et la mise à jour que je viens de faire non plus j'ai ça parce que j'ai pas enlevé ma clé donc ce que je vais faire tout de suite je l'enlève je refais consulter et donc j'ai les versions donc la nouvelle cartographie qui vient de s'installer donc la 501 pour moi et donc la version système que j'avais mise en place juste avant voilà donc on repart sur la navigation et donc le système est prêt prêt à fonctionner voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous permettra de faire la vôtre avec succès au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501